Évoqué déjà, le choix du logiciel Learning Management System est capital pour la réussite de vos projets. Tout doit contribuer à centraliser la matière pédagogique dans un espace dédié pour optimiser la diffusion vers les publics concernés. Quelles sont les bonnes pratiques ? D'abord, mettre en place un outil de type LCMS est une solution pour réunir tous les fichiers de formation avec une logique de construction et de structuration de contenu. En plus de centraliser tous les supports, qu'il s'agisse de formations distancielles comme prudentielles, on peut aussi créer une nomenclature et des règles pour nommer, indexer et classer les fichiers. On peut aussi déterminer un processus de validation de ces contenus en mettant en place un workflow. Autre bonne pratique, mettre en place une organisation apprenante, qui signifie capter tous les contenus et toutes les sources déployées lors des formations. L'entreprise doit systématiquement exiger tous les fichiers utilisés pour la réalisation des formations. Autre bonne pratique, mettre en place une organisation fluide, qui exploite avec intelligence les différents canaux et outils mis à sa disposition, et créer les passerelles entre LMS, Intranet et réseaux sociaux. Une idée de rappeler ici les fondamentaux qui ont donné naissance aux plateformes de formation à distance. L'objectif d'un LMS est de diffuser des formations en créant les lois d'accès, assurer le tracking individuel et collectif, organiser le tutorat synchrone comme asynchrone. Autre bonne pratique, être toujours à l'affût des nouveaux standards permettant de mieux indexer les contenus. Je vous remercie de votre attention.